T'as un pénis normal, tout à fait adéquat. Ben, je peux-tu m'en aller? Mais ça n'a pas bien. C'était un gars qui avait aussi un site web sur Chanel Atwine. C'est meilleur que ce que j'avais pensé. Comme tout bon couple, on s'est montré des choses qu'on aime, mais que l'autre ne connaît pas. Ouais, comme moi, je t'ai montré le woot-inclin. Oui. Et puis, t'as fait, c'est assez. T'as répondu avec Sleeping with the enemy. J'aime beaucoup ça. Je l'aime. Je l'aime. Fait que toi, t'es en train de me dire qu'il y aurait un angle ouf. Ben non, c'est bien sûr. Convaincu. Combien de fois tu te branles en te checkant l'avant-bras? Moi, je ferme les yeux. Moi, je te dis, toi, tu fais des petits scénarios. Oui, moi, j'ai des petits scénarios. Ben, ça va, tu te branles. Je pense que... Mon ancle! J'ai l'impression, OK? J'ai l'impression que je suis... Non, mais tant qu'à ça, fais-toi le tatouer sur le bout du gland, ton ancle de bateau, c'est ça que tu veux voir, là. OK, toi, est-ce que tu pouvais regarder la pornographie chez toi? Ben non. Ben... Personne ne peut vraiment regarder. Je t'ai regardé plein, moi. Ben oui, mais... Moi, mais tu avais... Tu sais que moi, je m'en vais checker... Ben, tu disais quoi? Je m'en vais checker de la pornographie. Ben, si vous mettiez une tape de fucking and sucking en mangeant des mèches chinois le vendredi soir... Quel genre de famille, je comprends, que tu veux te faire renier. Ben, j'avais un horrid... Depuis ce temps-là, t'as-tu envie de voter pour le Parti québécois? Ça te tende-tu? T'as-tu plus le goût de la souveraineté puis que ce soit ces gens-là qui décident des lois? Ça te tende-tu? Ça te donne-tu le goût? Ça te donne-tu saisi, là? Oh, ben non! Ils ont-tu gagné ton vote au prochain référendum? Ben, moi, j'aurais voté PQ si Guy Nantel avait pas ça. Ah, oui! Vous avez peur de rien. En même temps, je pense que vous avez des réalistes. Vous dites des affaires trop frais, t'as? Non, non, moi, je viens de voir une femme qui était coincée dans une sécheuse frontale. Mais, tu vois... Ironiquement, le trou de la sécheuse est gros de même. Sa taille est grosse comme ça puis elle était coincée, là! Oui, c'est pas ça, c'est... Puis, il y avait une GoPro dans le fond de la séche. Oui, mais ça, c'est un scénario quand même... Elle l'a pas. Oui, c'est ça! C'est pour ça que, des gars, on critique la pornographie. Ben, moi, ça marche. Moi, dans ce que je vois, il y a moyen de la sécheuse. Écoute, film qui m'a fait le plus peur, Le Projet Blair, lorsque j'étais jeune. Comment t'interprètes la fin? Ah, ça, j'adore ça. J'aime ça qu'on sache pas trop, là. Oui. Qu'est-ce qu'il fait dans le coin? Il est en punition par la sorcière, je dis. Ce qui est terrifiant. Mais c'est vrai que c'est peur, hein? Oui, oui. J'ai rencontré un homme qui s'appelle Bogdan. Je suis comme, OK? Puis il a dit juste, Bogdan, il est plus beau. Puis c'est tout. Puis moi, le pic, c'est... T'sais que moi, je suis là. Ça fait cinq ans que je cultive un amour avec elle. À l'époque, des textos qu'il fallait peser genre trois fois pour faire une lettre. Fait compliqué, là. Là, on se rencontre parce que je pouvais pas aller en Pologne parce qu'il y avait pas de vol Pologne-Montréal. Fait que là, on se rencontre genre dans des estiques pays, genre la Lituanie pis des patentes d'en même parce que... Compliqué comme relation, là. Sous-titrage Société Radio-Canada